Je passe la parole à M. Xavier Battu pour une question qu'il pose à M. le ministre de l'Education nationale. M. Battu, vous avez la parole. Merci M. le Président, M. le Ministre. J'ai l'honneur d'être l'élu d'une circonscription urale qui s'étend sur 28% du département de la Seine-Maritime, 1800 km². Une circonscription qui regroupe 233 communes ainsi que de nombreuses écoles avec des classes uniques. La Seine-Maritime, comme de nombreux autres départements en France, est depuis des années confrontée à la fermeture de classes en maternelle comme en école primaire. Alors même que dans les secteurs les plus heureux de ce territoire, le maintien de nos classes est indispensable du fait de l'éloignement de ces communes et des distances à parcourir pour de si jeunes enfants. Dans ces petites communes ont déjà déserté médecins et boulangers, étant de services publics de proximité. Comprenez, M. le Ministre, la réaction des parents voyant une classe fermée à partir de calculs pointilleux sur des moyennes à la virgule près. Pourtant, lors de la campagne, Emmanuel Macron avait annoncé le maintien des classes en milieu rural. Il est notre devoir, malgré des contraintes et les héritages budgétaires assumés, de respecter cet engagement. Dans le département dont je suis élu, trop d'enseignants sont isolés dans des petites écoles disséminées. Ainsi, le territoire compte 1100 écoles là où 800 suffiraient. Il faudrait regrouper ces écoles, mutualiser les moyens. Dès lors, M. le Ministre, comment maintenir un service public d'éducation qualitatif partout et pour tous ? Comment répondre à la nécessité de garantir à chaque enfant l'opportunité de progresser ? En particulier, quels moyens seront alloués aux communes qui se regroupent pour construire des classes supplémentaires ? En résumé, M. le Ministre, comment pouvons-nous redéfinir la ruralité par sa politique d'éducation ? Merci beaucoup, M. Battu. La parole est à M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.